Bruno Latour est connu pour ses nombreux ouvrages, publications sur l'anthropologie du monde moderne, avec une réflexion poussée sur la distinction artificielle entre nature et culture, où on aurait laissé d'un côté les scientifiques, on leur aurait laissé la gestion de la nature, et aux politiques la gestion de la culture ou de la société. C'est l'objet de son livre, Nous n'avons jamais été moderne, Essai d'anthropologie symétrique, paru en 1991 et traduit en une vingtaine de langues. Ce livre, avec sa proposition de parlement des choses, a contribué à dessiner des contours, des pistes pour l'écologie politique. Il a poursuivi ses réflexions dans son livre paru en 2015, face à Gaïa, 8 conférences sur le nouveau régime climatique, où il montre encore une fois comment la nature, quitte l'arrière-plan et monte sur scène. C'est-à-dire que, voilà, l'air, l'océan, le climat que l'homme a rendu instable interagit avec nous, avec les risques que ça comporte. Et c'est bien l'époque de l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique, celle de l'homme, qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif, on peut dire désastreux, sur l'écosystème terrestre. Alors toute cette réflexion est au cœur de notre nouveau programme scientifique, au GISC, qui est centré, comme Julien l'a dit, sur les expérimentations citoyennes, avec des questions de fond quand même, qu'on se pose sur le lien entre expérimentations sauvages, autonomes et les institutions. Pour le dire autrement, les institutions sont-elles capables d'encourager ces expérimentations ou au contraire ne sont-elles finalement capables que de les récupérer, les pacifier, les rendre illégales ? Autre grande question, les soufflements de la démocratie participative instituée et comment est-ce que ces expérimentations peuvent bousculer la machine ? Et enfin, peut-être et surtout, la grande question de la portée globale des micro-transformations locales. Alors vous disiez dans un interview paru cet été que, je vous cite, l'image de la politique, il faut la recomposer pixel par pixel. Et c'est bien cette grande question de la portée transformatrice des expérimentations citoyennes localisées, telles qu'on a pu les travailler dans nos derniers colloques, à l'image, je ne sais pas, des lentillères dans les quartiers populaires de Dijon, la démocratisation de la vie locale à Saillans, une série, toute une série d'autres expérimentations, qu'on parle de zones de gratuité, de chantiers d'autoconstruction écologiste, de community organizing dans les quartiers populaires, etc., etc. Ces expériences alternatives minoritaires qui tournent plutôt le dos aux institutions, qu'est-ce que ça donne à l'échelle nationale, européenne, mondiale ? Est-ce qu'on n'a pas un risque de micro-chapelle, d'entre-soi, voire de guerre entre ces chapelles ? Ou, à l'inverse, est-ce qu'on aurait l'émergence de nouvelles régulations, de redistribution économique et sociale ? Merci Marion. J'étais très heureux d'être invité ici. En part, vous ne connaissez pas la Halle Civique, mais ça ressemble assez à ces lieux infinis. C'est le nom qu'on donne à la Biennale de Venise, à une multitude d'expériences assez similaires à la vôtre. Et aussi parce qu'évidemment, nos camarades du GIS travaillent de façon beaucoup plus approfondie la question que j'aborde en amateur. Donc j'étais très heureux de pouvoir soumettre cette affaire de cahier de doléances à votre sagacité. Je vais prendre le problème avant, antécédent en quelque sorte, avant le problème de la participation, avant même qu'il y ait un énoncé qui ressemble à un énoncé politique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce décalage historique, en quelque sorte, depuis une trentaine d'années, entre le moment où il faut arriver à étendre en quelque sorte les agents ou les acteurs qui participent à la vie politique, et je le fais effectivement depuis... Nous n'avons jamais été modernes, ça fait quand même 40 ans, 30 ans. C'est le moment aussi où les formes institutionnelles, vous venez de le dire, Marion, et même les formes de militantisme s'essoufflent. Vous avez parlé de l'essoufflement même de la démocratie participative. Donc il y a un espèce de décalage qui est évidemment, pour moi, dû à ce problème moral et psychologique, qui me hante, et je pense qu'il hante certains d'entre vous, c'est-à-dire le complet décalage entre l'énormité des nouvelles qui nous sont transmises à travers les journaux scientifiques ou grand public comme le monde par les scientifiques, et l'impuissance où nous nous trouvons, quand nous les lisons, je cite cet exemple du Monde, il sera bientôt trop tard, signé par 15 000 scientifiques, parce que mes amis du Monde m'ont expliqué que c'était la plus grosse police qu'on puisse utiliser pour la plus grosse catastrophe possible. C'est-à-dire que s'il y avait une bombe atomique lâchée sur Paris, on n'aurait pas, s'ils sont capables de faire le journal ce jour-là, ils n'utiliseraient pas une police plus grosse que le... trop tard. Et évidemment, le lendemain, on parlait de choses tout à fait ordinaires sur les lisées, etc. Et la semaine d'après, c'était sur la disparition de la biodiversité, etc. Vous en avez toujours. Mon argument, mais je n'ai pas évidemment de preuves, c'est que cette déconnexion entre les nouvelles et notre incapacité nous mine. Elle mine, et elle mine en particulier la vie politique. On ne peut pas, même si on est complètement climato-sceptique, même si on ne s'intéresse pas du tout aux questions de nature, et si on déteste les écologistes, comme beaucoup de mes collègues des sciences sociales, et aussi beaucoup de mes collègues paysans dans le village où j'habite, néanmoins, ils ont ces nouvelles qui arrivent, ces espèces de bombardements de nouvelles qui s'accélèrent, quand c'est pas le réchauffement, c'est le fait que les insectes disparaissent, etc. Et c'est cette déconnexion qui m'intéresse parce qu'elle désoriente. Et cette fois-ci, elle désoriente un niveau auquel on n'était pas vraiment habitué dans la théorie politique que nous connaissons bien depuis, et que vous, vous connaissez en particulier bien depuis les études sur la démocratie, mais au moment où on invente toutes ces notions de démocratie, on ne suppose pas qu'on est désorienté sur l'espace dans lequel on vit, sur l'époque à laquelle on vit, encore que ça, c'est peut-être une longue histoire de la désorientation historique, mais en plus une désorientation sur le rôle qu'on doit jouer. Quand je dis nous, c'est-à-dire que même le nous, et on vous dit les humains sont responsables d'une transformation géologique de la planète. Mais on fait quoi avec ces nouvelles ? Ensuite, on vous dit, l'article suivant, il aurait fallu agir dans les années 80. Donc, pour ce moment, vous vous dites, ah, je suis un atome dans cette immensité de transformation qui n'a pas eu lieu. Donc, est-ce que je suis coupable ou est-ce que je suis indifférent ou cynique ? Et en même temps, on vous dit, oui, mais si vous aviez agi, il aurait fallu agir dans les années 80. Donc, on a une espèce de bombardement de situations sur la question, et je vais utiliser le mot territoire, mais je vous donnerai le sens un peu différent, sur le territoire même sur lequel on doit, on est supposé exercer des capacités de citoyens qui désorientent et démoralisent. Et c'est mon interprétation, mais là, il y a seulement des politismes beaucoup plus compétents que moi, de la rapide brutalisation de la vie publique à laquelle nous assistons. En ce moment, j'expliquerai pourquoi. Donc, la solution qui a été, sur laquelle nous vivons en ce moment, c'est la dénégation, négation, dénégation, il y a des différences que mes amis psychanalystes voudraient préciser, mais bon, disons, quand vous avez des mauvaises nouvelles que l'action ne suit pas, vous transformez ces mauvaises nouvelles, un peu par raison, en fond, donc elles sont fausses. Comment voulez-vous qu'on vous dise, demain il sera trop tard, 15 000 scientifiques le disent, et que le lendemain on parle de l'affaire Bellana ou monsieur... Forcément, la conclusion, c'est que ça doit être faux. Ou alors, le monde est dans un état de cynisme et de catastrophe qui fait qu'on n'a plus qu'à se tirer une balle à la tête. Donc tout ça ne permet pas d'articuler une forme de politique telle qu'on aurait pu l'imaginer, disons, dans les périodes précédentes où il y avait effectivement des projets de transformation, mais à cadre spatio-temporel, en gros indifférent à votre action. Même si on sait par beaucoup de travaux maintenant des historiens d'environnement, en particulier de Charbonnier, que ça n'a jamais été tout à fait exact. Enfin, en gros, quand même, jusque dans les années 80, on n'était pas supposé s'occuper du climat. Donc la révolution pouvait se dérouler dans un espace qui, climatiquement, était à peu près stabilisé. On pouvait même imaginer d'ailleurs de le transformer, que c'était formidable de le transformer, etc. Mais en condition que ça ne soit pas vrai. Maintenant, c'est vrai. L'autre solution, c'est ce à quoi nous assistons maintenant. Et pour moi, c'est la cause profonde de ce qu'on appelle le populisme. Et il y a des spécialistes de cette question, dont j'aimerais bien avoir ensuite la discussion après, qui est de dire, revenons à l'État national. Si l'État global, la globalisation, mondialisation, on peut discuter des termes, sont, est devenu inaccessibles à cause en partie de ce qu'on nous dit sur l'État de la planète, alors au moins, donnez-nous le cadre auquel nous sommes habitués. Quand je dis l'État national, c'est la version positive. Ça peut être aussi, disons, une composition purement ethnique de la définition de la nation. Donc c'est quand même extraordinaire que dans tous les pays, simultanément, en ce moment, tout le monde revienne à l'État national comme une espèce d'idéal, se ferme. Enfin, vous connaissez toutes ces affaires. On peut dire évidemment que c'est une affaire de populisme, mais je pense que c'est plus intéressant de dire que c'est une affaire d'incertitude sur le territoire sur lequel vont maintenant et dorénavant se déployer la politique. Avant, on pensait qu'on pouvait déployer la politique sur un espace qui était global. Maintenant, on nous dit que ce global, il est fondamentalement vicié, en quelque sorte. On n'a pas de planète. C'est toujours l'argument des cinq planètes. Il nous faudrait cinq planètes. Et ce n'est pas par hasard que les deux pays les plus puissants, les inventeurs de la mondialisation, d'abord l'Angleterre au XIXe siècle et l'Amérique au XXe, ont été les premiers précisément à quitter la globalisation. L'un par le Brexit, même si l'idée c'est de revenir à l'Empire britannique des années 50, et l'autre par M. Trump, dont on préfère ne pas parler. Mais c'est intéressant de voir que la définition la plus cohérente de la politique du gouvernement Trump, c'est le déni de la situation climatique. Il ne se passe pas un jour sans qu'on organise systématiquement. Il n'y a aucune idée précise sur quoi que ce soit, on peut dire, sauf ça dessus. Donc l'idée que l'Amérique elle-même cherche à être hors sol m'intéresse beaucoup pour cette affaire de revenir à l'État national. Et donc, ce qui m'intéresse et ce qui m'a intéressé à discuter avec vous et ce qui est l'objet du livre, est-ce qu'il n'y a pas une troisième solution, pas forcément locale, Marion a levé évidemment la grande difficulté, pas forcément locale, mais par le bas, que j'appelle le terrestre, c'est-à-dire la possibilité de reprendre des questions absolument classiques en anthropologie politique et complètement antécédentes par rapport à la question de la démocratie, qui sont ces mots, toujours un peu tendance à utiliser avec des pincettes, de territoire et de peuple. Donc les questions classiques, disons, qu'on avait un peu laissées de côté, parce que c'était des termes réactionnaires, peuple sur un territoire, mais maintenant que c'est réapproprié par les partis dits populistes, la question se pose à nouveau et c'est quoi pour un peuple avoir un territoire. Donc la question que je voudrais essayer de vous soumettre, étant donné que la situation géopolitique, très bien illustrée à mon avis par le Spiegel et l'arrivée d'un météore sur l'Amérique. Mais en fait l'événement quand même le plus important en termes de théorie politique, c'est le Brexit, parce que c'est quand même eux qui avaient inventé l'idée de globalisation. Il y a un très bon livre en cours en ce moment qui va bientôt paraître de Charbonnier sur cette affaire qui me paraît absolument décisif. C'est eux qui inventent l'idée de vivre à partir du monde. Que ce soit les premiers à dire on se tire. C'est quand même tout à fait extraordinaire, c'est l'événement quand même. Évidemment Trump c'est, du point de vue, disons, géopolitique c'est aussi immense, mais du point de vue de la théorie politique c'est quand même l'abandon des Anglais qui est la plus provisoire. Inversement, comme l'a signalé Marion, on assiste à une multiplication de, non pas de retour à la terre au sens, disons, de la pensée réactionnaire, mais de réappropriation politique d'être, qu'on aurait avant mis dans la nature. Alors on le sait, la politique de la nature, c'est le titre d'un livre qui a maintenant 25 ans, mais c'est la façon dont on le fait qui compte. Donc vous avez cité Tsing, je pense que c'est un livre décisif pour la compréhension de la nouvelle situation. Je cite le livre de Nastasia Martin parce qu'il me paraît complètement typique de la nouvelle façon pour un anthropologue d'étudier comment des gens dans un territoire totalement ravagés par le changement climatique avec des changements à 8 degrés, enfin des trucs absolument hallucinants, arrive à survivre. Le livre de Cohn sur les arbres, puisqu'on est sur les arbres, le signal que le livre de Powers, qui est un roman, qui s'appelle L'arbre monde vient de paraître, et Richard Powers est le plus grand romancier de ces questions de, disons, de comment on comprend ce que c'est que des êtres, on fait rentrer des êtres, non pas dans la politique, proprement dit, mais dans la société des humains en crise. Donc il y a une multitude de ces choses. Donc on voit bien qu'au fond, et les exemples que vous citiez, Marion le montre, au fond tout le monde a déjà changé de situation. On est déjà passé à tout à fait autre chose que ce qu'étaient des humains cherchant une citoyenneté sur un sol qui aurait été naturel. On est déjà sorti de la nature, on est post-naturel. Et évidemment, c'est le cinquième élément que Marion n'a pas dit, mais qui est pour moi absolument essentiel. Le quatrième, le doigt qui est essentiel, en plus des réglementations, explosion des inégalités, déni de la situation climatique, c'est évidemment la question des migrations. Parce que les migrations sont la façon dont les peuples, en crise sur la définition du territoire, enregistrent la crise, non pas simplement la crise au sens qui fait chaud et qui s'en vont, il y en a une partie, mais ce n'est pas l'essentiel. La crise d'appartenance à un territoire. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette crise d'appartenance au territoire, elle vaut pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour ceux qui bougent et pour ceux vers qui on bouge. Et donc la dureté, peut-être en même temps l'intérêt politique de la situation actuelle et de l'obsession sur la migration, c'est aussi de dire tout le monde bouge. Ceux qui restent bougent parce que le sol sur lequel ils étaient disparaît sous leurs pieds. C'est vrai des agriculteurs, c'est vrai de nous tous en quelque sorte, même si évidemment ça n'a pas le degré de tragédie de ceux qui sont en train de bouger. Et ceux qui bougent, eux, matérialisent pour tout le monde la question qu'un peuple sur un territoire redevient le problème fondamental de l'anthropologie politique. Donc c'est ces éléments-là. Alors on pourrait discuter de mon argument historique. Mes amis historiens ont trouvé que j'y allais un peu à la... comme dans la jungle avec un grand coup de machette. Ceci dit, il est très intéressant de voir que le New York Times a publié il y a trois semaines, ou un mois maintenant, un article d'un certain Rich, très développé, sur l'invention de la certitude, le début de la certitude des questions climatiques et l'invention exactement simultanée de l'organisation de son déni. Et ça, ça date des années Reagan. Donc Reagan, je rappelle, qui est aussi exactement dans le livre de Piketty, le moment d'explosion des inégalités et des régulations. Donc mon affaire n'était pas... On m'a dit mais tu exagères, tu as mis tout ça, tu n'es pas historien. J'ai dit non, je ne suis pas historien. C'est un livre politique qui capte une certaine situation et qui forcément fait une prédiction, une injonction. Mais il se trouve que maintenant, depuis un an que le livre est paru, j'ai accumulé pas mal d'exemples. C'est, disons, ces fameuses années 80 où se mettent en ordre de bataille, au sens vraiment propre, des gens qui disent oui, ça doit probablement être vrai, cette affaire de changement, de nouveaux régimes climatiques. Donc on se tire. Et nous voyons avec évidemment le gouvernement actuel américain, ce qu'on a appelé le néolibéralisme, un exemple non plus du tout. Modernisons la planète. C'est là la grande différence. Évidemment, on sait que ceux qui voulaient moderniser la planète avaient toujours exploité le pauvre peuple, etc. Oui, mais ils voulaient quand même, ils disaient, ils ne pouvaient pas dire, on se tire. Tant pis pour vous. Tandis que quand le 1er juin, il y a deux ans maintenant, bientôt deux ans, Trump dit j'abandonne le truc sur le climat, il dit mon climat n'est pas votre climat. Mon CO2 vous envahira et maintenant c'est le méthane. Hier, il a décidé d'autoriser les industries pétrolières à rejeter autant de méthane qu'elles voulaient. Leur méthane nous envahit, nous. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour Trump parce qu'il clarifie la question écologique bien. C'est le seul gouvernement vraiment écologique de la planète. Évidemment, il l'est en négatif, mais il dit les questions écologiques sont les questions essentielles. Nous sommes en guerre sur ces questions-là. Et ça date, et c'est ça qui est très intéressant dans la recension très précise de Rich des années 80. Le chef de cabinet de Reagan déjà organisait systématiquement le déni de la question alors que les données commencent à s'accumuler. Et maintenant, elles n'étaient évidemment pas au niveau de précision de ce que nous avons. Donc, je saute parce qu'il ne faut pas que je parle trop vite, mais vous avez parlé d'un terme qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de zone. Zone définie, zone à défendre. Je ne suis pas totalement enthousiaste des ZAP, mais c'est intéressant que ce soit des zones parce que ça décrit une autre façon d'être sur un territoire. La zone, peut-être ici, ou les lieux infinis, pour reprendre la jolie expression de l'exposition française à Venise, à la Biennale d'Architecture, c'est précisément un terme qui, parce qu'on n'arrive pas à bien définir ce lieu d'atterrissage. Donc on dit zone, et on dit zone à défendre. Ça, ça m'intéresse bien parce qu'on sent que c'est d'abord une réappropriation de la question du sol par rapport à ce qu'aurait été une avant-garde des années encore dans les années 80 du siècle précédent, globalisée, déplacement partout, indifférence, on peut être partout, etc., etc. Non. Maintenant, l'idée, si quelqu'un vous dit je suis capable d'aller partout et indifférent au lieu, vous le regardez avec beaucoup de surprise comme quelqu'un qui est encore dans le XXe siècle, en quelque sorte, qui n'a pas compris ce qui était en train de se passer. Et s'il vous parle de nourriture saine, de bio, etc., c'est probable aussi. Il y a toute une espèce de réappropriation avec des thèmes qui sont souvent probablement tout à fait réactionnaires. Mais il faut se rappeler, c'est le grand argument de Fressoz, de Charbonnier, des historiens d'environnement, que l'attribution de la question du territoire à la réaction est lui-même, est elle-même un événement historique très précis que Polany a très bien situé au début du XIXe siècle anglais, qui a fait qu'on a mis toutes les questions de terre du côté des réacs, alors que la question de l'inappropriabilité de la terre, question qui revient en force partout, est une question, évidemment, complètement progressiste, dans la version socialiste, évidemment, à la Polany. Donc, la généralisation de la notion de zone est quand même très intéressante. En fait, tous les lieux deviennent un peu des zones indécentes. Et si ce n'est pas des zones au sens de Notre-Dame-des-Champs, ont été... ça a pris il y a très longtemps. Mais ça va être une discussion sur la nourriture bio, sur l'abattage des animaux, etc. Enfin, je veux dire, tout devient une zone à défendre et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, la question qui a été posée par Marion m'intéresse beaucoup, c'est la question des échelles. Il se trouve que... et là, c'est un sujet, évidemment, très casse-gueule à établir. Il est important de savoir de quelle nature est la nature pour en tirer des conclusions politiques. Le pédigré de cette question n'est pas extrêmement favorable. En gros, si quelqu'un était formé aux sciences sociales, il sait qu'il faut se méfier comme de la peste, de la sociobiologie, du matérialisme dialectique, de toute question qui dit je sais ce que c'est que la nature et donc je donne des règles pour le comportement humain. C'est ce qu'on appelle, disons, la naturalisation. Or, si vous avez suivi mon argument sur Tsing et les autres, la nature dont il s'agit de s'inspirer n'a plus aucun des éléments de la nature telle qu'on l'imaginait, je ne sais pas moi, pour les plus anciens ici, je dois être le plus ancien, du temps de Monod, le hasard et la nécessité. Donc la réaction des sciences sociales, la réaction viscérale des sciences sociales contre cet argument, il faut probablement l'atténuer un peu. Nous avons besoin d'aller tirer de la nature, puisque ce sont désormais les agents avec lesquels nous allons faire notre politique, des modèles, en tout cas des schémas d'interprétation de ce que c'est que vivre avec eux, qui ne rentrent quand même pas dans la grande tradition de théorie politique, parce qu'une fois qu'on a enlevé les abeilles, les loups et les fourmis, les ânes peut-être et les chevaux, on a fait le tour des animaux en philosophie politique. Tandis que les champignons de Tsing, ça c'est un autre bestiole. Les forêts de cônes, c'est encore un autre. Donc la question évidemment qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis arrivé à ce livre, le passage par Gaïa, c'est précisément parce que l'invention d'un théorie Gaïa, une théorie qui les scientifiques souvent hésitent pour savoir si c'est du lard ou du cochon, mais elle est en fait très intéressante à cause du problème d'échelle. Et je rappelle que cette théorie qui est souvent mal comprise, j'ai publié la semaine dernière un article dans Science là-dessus, avec un très bon spécialiste de la question, c'est l'invention de Margulis et Lovelock. Il ne faut pas oublier que Margulis qui est morte malheureusement, c'est l'injonction commune, c'est l'invention commune. Margulis réinvente, invente une définition du micro-organisme qui est complètement entrelacée d'autres micro-organismes. C'est elle qui a découvert que chaque cellule de notre corps est elle-même, une communion, enrobage, kidnapping d'autres bactéries au cours de l'évolution, donc une espèce de vie ou vision où il n'y a pas d'individu, parce que l'individu est lui-même, selon le titre d'un livre récent d'un biologiste très intéressant, Baptiste, dont le titre c'est « Tous entrelacés ». Et la conjonction de cette découverte avec celle de Lovelock, selon laquelle, il ne s'agit pas du tout de dire que la Terre est vivante, mais que ce sont les vivants qui ont constitué l'environnement dans lequel ils se trouvent, en quelque sorte. Donc les vivants ne sont pas comme cette cruche sur la table, ils font la table, en quelque sorte. C'est la grande découverte. Ce n'est pas du tout une question d'animer la nature, c'est une question de dire « Mais en fait, tous les éléments géochimiques auxquels nous, nous avons affaire, nous, les vivants, c'est constitué par ces vivants ». Et donc, vous voyez pourquoi cette théorie Gaïa est tellement importante pour la redéfinition du territoire. Le territoire, ce n'est pas ce sur quoi on est, c'est ce à l'intérieur duquel on est entrelacé et qui peut disparaître. Donc évidemment, la caractéristique la plus simple à comprendre, c'est celle du climat. Mais quand on vous dit, en suivant Lovelock et Margulisse, que l'oxygène que nous respirons ici, elle vient des plantes, on s'intéresse un peu différemment aux plantes. D'accord ? C'est des déjections des plantes, donc ce n'est pas formidable de vivre grâce aux déjections des plantes. Et l'oxygène qu'elle ressort a été un poison très puissant il y a des milliards d'années. Mais ce n'est pas un lien, vous remarquerez, ce n'est pas un lien, comme les écologistes disent le plus souvent, qu'il faut s'intéresser à la nature. On ne fait pas de politique avec la nature, la nature dépolitise. Nous avons eu un exemple admirable avec la démission de M. Hulot, qui a prétendu qu'il partait parce qu'il voulait rester au-dessus des partis. Comment voulez-vous faire de la politique avec quelqu'un qui veut être au-dessus des partis ? C'est insensé. Si on fait de la politique, on a des amis et des ennemis. C'est quand même la politique de base. Donc le problème des écologistes c'est qu'ils se sont toujours fourrés avec la question de la nature extérieure. Ce qui est très intéressant avec Margulis et Lovloc, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur pour un vivant. Et il n'y a pas d'unité non plus, pas d'atome. Chaque atome est entrelacé et la position même de tous ces atomes constitue et fabrique l'environnement à l'intérieur duquel il se situe. Donc à mon avis, les sciences sociales, je suis assez isolées sur cette question, je le reconnais, mais doivent s'intéresser beaucoup à la théorie Gaïa. L'exemple que donne toujours Lovloc, c'est si vous prenez une termitière, il est évident qu'elle n'est pas vivante la termitière. Ce n'est pas du tout le problème de la vie de la termitière. Mais si vous essayez de comprendre la formation d'une termitière sans les termites, ça n'a pas de sens. Pas plus qu'un barrage de Castor ou qu'une usine. Donc on confond toujours Gaïa avec une attribution d'un organisme vivant. C'est exactement le contraire. Tous les problèmes d'échelle sont des problèmes d'extension de vivants. C'est-à-dire si ça croît en temps et en espace, c'est qu'il y a un vivant qui fait le boulot. Si on a de l'oxygène ici, au début du moment où l'oxygène a été inventé comme déjection des animaux, il y en avait quelques millilitres. Ça a cru par le développement même des organismes qui ont inventé cette procédure biochimique originale. Et ça a constitué la planète à l'intérieur duquel d'autres vivants se sont mis à cet endroit. Vous voyez, c'est très important de... Enfin, à mon avis, je plaide pour l'importance, d'avoir de modèles, de multiples modèles de la nature pour pouvoir commencer à s'inspirer de modèles alternatifs puisqu'il faut de toute façon conspirer avec des vivants et non plus simplement entre humains. À partir du moment où je lisais dans Le Monde tout à l'heure le problème des champignons qui ont répondu en bon darwinien qu'ils sont aux fongicides par des degrés de résistance absolument sensationnels, un assez joli cas. Si les fongicides que nous avons sont inefficaces, il parle de diminution de la production de blé de 35%. Mais la science politique doit s'inspirer de modèles alternatifs des façons dont les êtres avec lesquels les citoyens vont de toute façon devoir se bléler... J'ai oublié le verbe qui va me permettre de finir ma phrase. S'inspire. C'est ça, la pièce. Donc on revient, oui, on revient aux questions politiques absolument classiques. C'est l'argument de face à Gaïa. Lorsqu'on invente la théorie politique, et j'aime beaucoup cette double image parce que pour moi, elle résume l'enjeu. À gauche, vous avez le fameux Léviathan qui est aussi, je le signale, une théorie, enfin une interprétation de la science, une interprétation de la religion, une interprétation évidemment du droit, mais aussi une interprétation de la terre, du sol, avec une indifférence totale à l'endroit où il est. Léviathan n'a pas de lieu, il peut être partout. Et vous avez, la première fois que le journal Nature a parlé des sujets qui nous intéressent ici, c'est-à-dire ceux de l'anthropocène, qu'il appelle l'époque humain. Ils ont trouvé une image d'un être composite, évidemment qui n'est pas aussi belle que celle de l'abbé Nicéron à gauche, mais qui pose le problème. C'est quoi ce bazar d'un être corps politique dans lequel on est. Et vous remarquerez évidemment qu'à la différence de Hobbes, de celui de Hobbes, il n'a pas d'œil, de tête. Ce que je trouve une excellente définition de la politique actuelle, c'est-à-dire c'est un monstre composite, fait de toute un espèce d'amalgame de trucs, de mines, de centrales atomiques, etc., sauf qu'il n'y a aucune tête, mais c'est un corps collectif que nous formons tous, bon an, mal an, mais c'est un monstre. Si le Léviathan est un monstre, alors celui-là, c'est un monstre encore plus extraordinaire. Donc voilà, j'ai encore quelques minutes ou... Ah oui, ah voilà. Donc, l'argument que j'ai voulu faire, et encore une fois c'est un texte politique, c'est pas du tout un texte de sciences sociales, c'était, enfin même s'il est inspiré par des sciences sociales, mais il y a des moments où il faut dire, il faut changer de ton et dire, voilà, on est où ? Et donc d'essayer de faire une opération assez bizarre de localisation de cet être, je l'ai un peu introduit par le mot zone, je l'ai un peu introduit par le mot Gaïa, mais dans le livre je propose de l'appeler tout simplement le terrestre, pour désigner un terme géographique, mais qui n'est pas le globe. Parce que lorsque nous avions le globe, on était plutôt, et c'est des petits schémas que je vais vous montrer maintenant qui sont dans le livre, plutôt dans une, disons, un mouvement que les historiens du XXe siècle connaissent bien, qui est proprement, probablement au XXe siècle jusqu'au XIXe, qui est, disons, arrachons-nous à nos attachements locaux, ce qui veut dire pour la plupart d'entre nous, pas à votre génération mais à la mienne, arrachons-nous à la paysannerie de nos parents et grands-parents. En gros, quittons le village, quittons le village, c'est ce qu'on a fait pendant tout le milieu du XXe siècle. Et accédons à un espace qui est un espace supposé, un isotrope en quelque sorte, isotrope, pardon, partout pareil, qui est celui, disons, l'horizon de la globalisation, de la modernisation. Avec cette idée qui est quand même encore ancrée, un tout petit peu, il y a encore des gens qui y croient, mais ils sont durs à trouver, que ça va finir par couvrir toute la planète, qu'on va moderniser toute la planète, qui va devenir un globe. Je ne parle pas d'un globe simplement géographique, même s'il y a évidemment cet élément-là, le globe, la fameuse planète bleue, mais c'est un globe mythique, c'est celui du néolibéralisme. C'est un globe où tout peut circuler, qui est le même partout et où tout le monde va trouver prospérité et abondance en abandonnant les attachements horribles, religieux, paysans, archaïques, enfin toutes ces choses dégoûtantes du passé. Et évidemment, le contre-pied de ça, c'est ce local qu'on a quitté. Mais ce qui se passe maintenant, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que je vais vous permettre de m'être transparent, c'est d'avoir maintenant ce troisième attracteur qui est là en bas, que vous voyez en bas à droite, que j'appelle le terrestre, et qui vient inquiéter, perturber, problématiser, disons, ce grand axe de modernisation que nous avons connu au XXe siècle. Il le perturbe de deux façons. D'une part, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui disent, puisque la modernisation, l'attracteur de bis, mondialisation, n'est plus accessible, ou en tout cas il ne nous attire plus, à cause des inégalités qui n'étaient pas du tout prévues, on était supposé d'abondance générale, c'est par trickling down, on devait supposer tout le monde. Eh bien, rendez-nous le territoire qu'on nous a pris. C'est pour ça que vous avez des inventions de territoires néonationaux absolument extraordinaires. La Pologne, la réinvention de la Pologne est tout à fait extraordinaire. Celle de la Hongrie, celle de la Ligue du Nord, la Padanie, l'Italie devient padanienne, c'est un truc extraordinaire, et la France du Front National, enfin bref, je vous en passe. Évidemment, celle de l'Empire britannique du Brexit est quand même assez croquignolette, et celle du plus grand état de migration du monde, devenant un état sans migrants, des États-Unis est quand même aussi extraordinaire. On voit que tout le monde devient fou dans cette affaire. Et la solution, la deuxième solution qui est, c'est pour ça que je dis que si vous prenez mon attracteur 4 là-haut, c'est M. Trump, il est en fait exactement bien aligné sur l'attracteur 3, donc c'est pour ça que c'est un grand écologiste qui s'ignore, enfin il s'ignore vraiment, c'est le hors-sol. C'est-à-dire de dire, finalement, on n'a plus du tout besoin d'attachement au monde commun que partage la géographie, disons. Oui, on a la même géographie, mais la question planétaire n'existe plus. Nous n'avons pas de crise écologique aux États-Unis. C'est amusant de dire ça alors qu'ils ont eu, vous avez suivi, je pense, ce magnifique ouragan qui dévaste les propriétés qui ont été construites grâce au fait que le gouvernement de Virginie a interdit l'usage du mot « monter des eaux » depuis une dizaine d'années. En ce moment, ce qui est bien dans cette question, c'est qu'on a des preuves qui s'accumulent tous les jours. On a un État américain qui refuse de mentionner dans les plannings la notion. Donc on construit et on détruit. Donc c'est très important de comprendre cette situation parce qu'on voit pourquoi toutes les positions politiques sont évidemment réorientées différemment selon qu'on va vers l'attracteur globe. On peut encore en trouver, je pense, on peut encore trouver des gens qui pensent qu'on va... Il y a même des gens qui vont encore plus loin, les accélérationnistes, les gens qui pensent qu'on va aller sur Mars, par exemple. Mais il ne s'agit plus d'aller sur Mars à 9 milliards de gens. C'est ça qui a changé par rapport au XXe siècle. Quand on nous promettait la modernisation, c'était pour tout le monde. Quand Elon Musk dit qu'il va aller sur Mars, c'est Musk, Mosque, c'est pas comme on dit, et ses copains milliards, c'est complètement différent de l'idéal politique de modernisation, même si cet idéal, évidemment, n'était qu'un idéal. Et quand on peut dire « la question climatique ne nous concerne pas », le hors-sol, on construit un rapport à la géopolitique qui est tout à fait différent de l'ancien rapport à la géopolitique qui supposait qu'on était en désaccord, mais sur un échiquier qui restait quand même à peu près semblable. Il y a des gens qui vous disent « Ben non, nous, on n'a pas de CO2, on fait du CO2 sans fils, vous négociez quoi ? » Et ce qu'on appelle les fake news, ça c'est mon interprétation psychosociale, je n'ai pas encore trouvé le papier là-dessus, ce qu'on appelle les fake news, c'est pas tellement qu'elles sont fausses, c'est l'inauthenticité complète de gens qui sont hors-sol. Ça rend inauthentique. Comment voulez-vous maintenir quelque chose si vous avez tous les jours des nouvelles qui sont comme ça, dont vous dites qu'elles n'existent pas ? Vous voyez, c'est très compliqué de maintenir une position empiriquement validée, qui pose plein de problèmes pour les gens comme nous d'ailleurs qui travaillons sur les controverses, et vous aussi vous travaillez sur les controverses, donc c'est un problème peut-être dont on parle. Donc là où ça devient, délicat, et c'est la discussion que je voudrais ouvrir maintenant, c'est que il faut reposer la question du populisme en se rappelant, en revenant à des questions qu'on aurait préféré ne pas traiter, disant « c'est quoi un peuple sur un territoire ? » Et donc on se ramène à la question de la subsistance. Marion a introduit le mot subsistance au sens qu'il avait au XVIIIe siècle de crise de subsistance. Alors ça paraît un peu exagéré. Quand je fais mes ateliers de cahiers de doléances, il y a des gens qui me disent « mais vous parlez de crise de subsistance, mais nous on va quand même bien. » Oui mais c'est subsistance de tous les êtres qui nous permettent de subsister, qui est dans une question. Donc j'ai été très intéressé par les... enfin tout le monde la connaît, cette affaire des cahiers de doléances, en 1989, mais il se trouve que c'est un excellent modèle. Alors il est, par rapport au vôtre, antécédent, c'est-à-dire que c'est pas des gens... enfin je sais pas comment vous l'intégrez dans les affaires de débat, comme procédure de débat. Elle est complètement ad hoc. Et ça n'existe qu'une fois, les cahiers de doléances précédents, c'était avant 1989, c'était deux siècles et demi avant, donc il y a eu cet épisode, qui a duré six mois, pendant lequel le roi Louis XVI, lui-même en situation de banqueroute, un état de banqueroute, c'est pas Macron, c'est le roi qui dit « j'ai pas d'argent, je sais pas quoi faire, mes ministres disputent, on a une disette des disettes, trois années de disette successives, qu'est-ce qu'on fait ? » Situation d'ignorance que l'on n'apprend pas à l'ENA, malheureusement. Mais situation qu'un brave bourbon un peu bêta a quand même... c'est quand même... il faut quand même le reconnaître ça, avant de savoir qu'il a été décapité et tout ça, mais c'est pas du tout royaliste, mais c'est quand même quelque chose que je ne vois aucun énarque capable de faire. On est en banqueroute, qu'est-ce qu'on fait ? Et en six mois, 60 000 cahiers de doléances arrivent, après compilation, transformation, etc., arrivent à Versailles quand même. C'est un événement sans Internet, à cheval et à pied, c'est quand même extraordinaire. Là, l'intérêt pour moi de ces cahiers, c'est qu'ils précisent un problème qui est antécédent par rapport aux questions de démocratie participative, qui est « décrivez-moi vos conditions d'existence et les injustices qui y sont afférentes précisément ». Il faut les lire, c'est absolument extraordinaire, comme ceux du tiers, j'ai pas lu, les autres sont beaucoup moins intéressants, mais ceux du tiers, du tiers état, je veux dire, sont tout à fait passionnants, parce qu'ils vous disent « voilà comment est organisé mon village, là il y a une route qui ne nous sert à rien et qu'on paye, c'est une injustice, là il y a un champ qu'on avait, on n'a plus le droit d'utiliser, là il y a une abbaye, etc. » Et donc ils décrivent avec très respectueux du roi, qu'on remercie pour sa bonté, sa générosité, sa splendeur, etc. Enfin, il n'y a encore aucun esprit révolutionnaire dans les cahiers. Il ne faut pas les lire à l'envers en imaginant la révolution dans les cahiers, pas du tout. C'est très respectueux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une description de territoire avec précision des injustices qui y sont communiques. Ce n'est pas des gens que j'étudie. Ce n'est pas une étude sur les gens. Parce que les cahiers de doléances, ce n'est pas des gens qui s'étudient, ce sont des gens qui disent, qui dollent, qui expriment une doléance, justement. Ce n'est pas une plainte, ce n'est pas pareil, une plainte, une doléance, c'est une doléance. Et évidemment ils l'expriment en commun, dans un commun qui à l'époque était quand même à peu près la paroisse ou la corporation quand il s'agissait des villes, etc. Ou des états quand il s'agissait des nobles. Et ils le font évidemment par un truchement, qui est le truchement du gars qui sait écrire et lire généralement le curé, le notaire, l'intellectuel de service. Donc avec plein de médiations qui ont été étudiées par les historiens qui sont très intéressants. Qu'est-ce que ça donne maintenant, si vous posez la question suivante, c'est quoi vos conditions de subsistance ? Donc on entend territoire, non pas comme, évidemment, le lieu où vous habitez, ça n'a plus aucun sens maintenant, après 200 ans de mondialisation. Mais définir le territoire par ce qui vous permet de subsister. Qu'est-ce qui vous permet de subsister ? Est-ce que ce qui vous permet de subsister, vous pouvez le figurer, le représenter, ce que vous représentez ? Est-ce que vous êtes prêt à le défendre ? Donc une question extrêmement simple, on a affiné notre procédure depuis, mais en gros c'est ça la question du... Qu'est-ce que... On aurait pu faire l'exercice. Vous savez, c'est très intéressant de faire l'exercice. Si vous me réinvitez, je ferai le... Parce qu'évidemment, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est d'abord... Alors subsistance, territoire, il faut présenter un peu la chose pour que les gens comprennent que c'est pas le département, que c'est pas le village, etc. Et évidemment, la raison, c'est qu'on a beaucoup de peine, après la période de mondialisation qu'on a connue, de définir nos conditions de subsistance. Il y a souvent des vieux dans mes conférences, donc ils disent, ben c'est ma caisse de retraite. Je sais pas vraiment où elle est, ma caisse de retraite. Je me demande, elle est où, leur caisse de retraite. Et puis on a des gens qui comprennent qu'il faut sauter tout de suite, à la définition, des ennemis. On en a fait une autre jour à Avignon, pendant le... C'était très drôle. Pendant le festival d'Avignon, donc des festivaliers un peu branchés, mais bon, qu'ils vont en conférence comme ça, comme ça, quoi. Et brusquement, ils se sont indignés parce qu'il y a une dame qui s'est élevée et qui m'a dit, pourquoi vous voulez que je remplisse cette question ? Je sais pourquoi. Il faut se battre contre le capitalisme. Je lui ai dit, madame, asseyez-vous, remplissez d'abord les autres questions. C'est-à-dire, c'est quoi vos conditions de subsistance ? Qu'est-ce que vous êtes capables de figurer ? Est-ce que vous pouvez définir vos alliés et vos opposants ? Après, vous en disant. Alors, elle s'est raciste. Deuxième personne se lève, un monsieur qui dit, je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous remplir cet exercice. Il faut sauver la planète. Je lui ai dit, monsieur, rassayez-vous. Remplissez la première question. Parce que le problème de ces agrégats, ce qui est très intéressant dans la question des qualités de l'église, c'est qu'il n'y a pas le problème de la révolution. Il ne s'agit pas de changer de régime. Il n'y a pas la question monarchique ou républicaine. Donc, on est antécédent par rapport à l'expression de généralité politique. Et ce qui est passionnant, c'est l'épreuve de s'apercevoir que nous ne connaîtrions pas ces conditions de subsistance. Et comme on ne connaît pas ces questions de subsistance, on ne peut même pas exprimer des intérêts. Parce que pour avoir des intérêts, il faut un monde. Et donc, ce qui est passionnant les cahiers de l'église... Alors, souvent, quand je suis dans un village, je prends les cahiers de l'église de l'époque. L'autre jour, à Donpierre-sur-Bève, j'ai eu la stupéfaction, vraiment, c'est des trucs qu'on ne peut voir qu'en France, je pense, de voir que l'abbaye de ces fonds, qui était l'ennemi des cahiers de l'église du tiers-État de Donpierre-sur-Bève en 1989, elle est toujours là. Elle est toujours l'ennemi de l'industrie qui s'y est mis en face, etc. Et encore des choses qui sont, disons, de durée, qui sont assez typiques, je pense, de la France. Mais bon, la plupart du temps, les cahiers de doléances sont évidemment très différents. Sauf que les lieux dits sont toujours compréhensibles par les gens, donc ça incarne ça. Et donc, ça permet de faire l'opération, si on l'a fait, si on remplit le questionnaire, ensuite, ils font ce qu'ils veulent avec le questionnaire, d'entendre ce que les uns et les autres disent de la matérialisation. C'est des choses qui doivent vous intéresser, puisque vous vous intéressez précisément aux petits détails de la procédure. Donc, évidemment, c'est pas l'effet... On finit pas sur une doléance, parce que le groupe qui est formé est un groupe complètement ad hoc, qui n'a pas de... qui n'a aucune des caractères qui vous intéresse souvent dans la définition que vous faites des procédures. C'est complètement ad hoc. Mais l'épreuve de repolitisation, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les gens entendent... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauver la planète ? Vous faites quoi ? Alors, la deuxième personne ou la troisième dit... Moi, mon problème, c'est les trains, parce que j'habite à côté d'Avignon, il n'y a plus de trains, etc. Du coup, on s'est lancé dans la CCF, la grève des cheminots, etc. Vous voyez le genre de... Mais c'est l'écoute, c'est la façon dont les uns et les autres entendent l'étrangeté des réponses des uns, parce que, évidemment, après, je demande... Et ensuite, à la fin des trois heures, si il faut un peu de temps, à Avignon, on n'avait pas trois heures, évidemment, j'avais une autre conférence sur un autre sujet, beaucoup plus topique. C'est de dire, levez-vous et essayez de vous mettre dans la position, disons, de quelqu'un de 89 qui explique... C'est un peu inspiré par le magnifique pièce de théâtre de... 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 de Bambra. Pardon ? De Bambra. Mais mettez-vous dans la... Et ce qui est très étonnant, c'est que les gens se mettent sur leurs pieds. Alors, souvent, ils ne disent pas des choses très intéressantes, parce qu'on n'a précisément pas tout le travail d'arriver jusqu'à l'adoléance. Et souvent, c'est des généralités effrayantes. Je veux que les gens soient heureux et qu'ils fassent boue, enfin, des trucs, évidemment, très gens. Mais ça, ça m'intéresse aussi, et je recueille toujours attentivement, parce que, évidemment, c'est l'abstraction de l'expression politique qui m'intéresse. Et mon argumentation, mon argument, si vous avez suivi, c'est que, précisément, si on n'arrive plus à la question de départ, c'est cet énorme décalage entre les alertes et les positions politiques. C'est que, comme on n'a aucune définition précise du territoire, nos positions politiques varient avec ce qu'on entend. Mais au fond, on est incapable d'articuler un intérêt. Parce que pour définir un intérêt, il faut pouvoir définir le monde dans lequel on est. Un monde précis. C'est ça qui est intéressant dans les ZAD. Évidemment, les ZAD peuvent reconstruire cette situation arbre par arbre, verger par verger. Donc, elles sont dans le problème que vous signalez, Marion, d'un excès de localisation. Mais en même temps, lorsque les gens commencent à réfléchir, à subir cette épreuve très douloureuse, de s'apercevoir qu'en période de mondialisation, on ne sait plus, finalement, dans les termes de Dewey, quels sont les tenants et les aboutissants des actions auxquelles on participe, ils s'aperçoivent que c'est pour ça qu'on n'a pas, on ne peut pas articuler un intérêt. Et donc, les conflits d'intérêts n'apparaissent pas. Souvent, dans les villages et tout ça, il y a un moment où quand même l'indoléance se noue, c'est quand on, généralement, jusqu'ici, on parle de chasse, soit on parle d'éoliennes. Alors là, justement, le truc se noue. Mais c'est pas ça que je cherche. Est-ce que justement, je voudrais arriver à une situation antécédente. Je me mets dans la position de Louis XVI, si vous me voyez. C'est cette position un peu idiote du gars qui dit « mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez nous dire quoi faire en fonction des injustices que vous ressentez dans la façon dont vous occupez votre territoire ? » Enfin, quand je dis « occuper le territoire », dans lequel vous subsistez. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je finis le petit livre dont on parle ici sur cette bizarrerie de ressusciter les cahiers de l'an. Mais jusqu'ici, c'est toujours intéressé les gens. Il y a quelque chose, il y a une accroche que précisément, dès qu'on parle de questions écologiques, on décroche. Donc, mon argument général est que je finirai là-dessus. C'est simplement que toutes les questions qui sont des questions de nature sont extérieures à la politique. Donc, en fond, on s'en contre-fiche. Toutes les questions de territoire sont sous les pieds. Donc, on se passionne. Et si les écologistes... Alors, il ne faut pas compter sur Hulot, ça c'est sûr. Mais si on avait des écologistes qui avaient un os politique chez eux, sur eux, ils seraient capables de faire passer la nature en territoire, en sol. Avec, évidemment, l'énorme difficulté qu'un sol, un peuple sur un sol, ça sonne bizarrement. Mais en même temps, la question écologique, c'est ça. Donc, tu existes ? Avec quoi ? Avec qui ? Sur quel sol ? Contre qui ? Prés question. Et puis j'avis